Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de la colle réalisée par Alexandre Castagnetti. L'histoire c'est celle de Ben qui va injustement se retrouver en heure de colle, mais juste avant il a fait une partie sur Akinator, il a gagné, il a eu la possibilité de faire un vœu, il l'a fait, et quand il va se retrouver en heure de colle, il va se retrouver coincé en heure de colle, tant qu'il n'aura pas réussi à pécho la fille qui est juste à côté de lui, Leila, pour qui il a un croche depuis très longtemps. Dit comme ça, c'est un nanar la colle, et c'est pas un nanar, c'est juste un mauvais film. C'est un film qui est complètement fumé, qui est faussement geek, à un point où ça en devient limite affligeant, qui pourtant a une dernière trentaine de minutes, bon peut-être pas trentaine de minutes, une dernière vingtaine de minutes plutôt entraînante, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on se fait chier pendant une heure. Pendant une heure, il se passe des événements pour lesquels on n'a pas grand intérêt, et ce genre de film à concept sur les boucles temporelles, quand c'est maîtrisé c'est bien, mais si c'est pas maîtrisé, ça peut paraître extrêmement long. Et le souci c'est que la colle dure une heure et demie, et pourtant c'est long, c'est genre vraiment long, c'est genre beaucoup trop long. Au niveau de l'écriture, Christophe Turpin, il base son film sur des clichés. Mais des personnages clichés de Cité, plus à en crever, tu crèves quoi ! C'est hallucinant des personnages comme ça, qui sont faussement clichés entre guillemets, parce que dans les dernières vingt minutes, c'est genre on leur donne un certain caractère, qui les fait évoluer et qui leur donne un petit peu plus de recul. Mais la vache, pendant une heure, ils sont hyper clichés ces personnages, mais genre à en crever. Du début à la fin, on se dit, mais comment des personnages comme ça peuvent être créés ? Et qu'on se dise, oh non, mais ça passe, les gens vont accepter, c'est pas trop trop grossier. Si, c'est grossier de faire des films comme ça, avec des personnages comme ça, ça ne marche pas. Bon, et puis après, le gros souci du film, c'est que Akinator, qui devient la base d'un troll avec un vœu, c'est un peu bizarre, quoi, c'est genre Akinator. Ah oui, vous vous souvenez de ce truc qui avait eu succès, genre quand vous étiez au lycée ou au collège ? Ouais, si on pouvait le ressortir, histoire que les gens se rappellent quand même d'Akinator, parce que c'était quand même fun comme appui, c'était plutôt rigolo. On a l'impression de voir ça, en fait, quand on nous fout Akinator sous les yeux, c'est assez dingue. Puis après, le souci, c'est que le comique est vraiment de l'ordre de la situation, et les dialogues, c'est vraiment que de la punchline, mais genre de la punchline pas bien écrite, genre de la punchline de collège, quoi, de la punchline de potes, quoi. Quand t'écris ça, t'as l'air un peu de te taper la honte, quoi, parce qu'en tant que scénariste, tu repas, enfin, c'est bien gentil de vouloir écrire des répliques comme ça, mais... Pfff, c'est lourd, quoi, c'est lourd. Alors, Alexandre Castagnetti, en termes de mise en scène, pour vous donner un ordre d'idée qui c'est Alexandre Castagnetti, quand vous verrez le film au début, vous allez voir une page YouTube s'ouvrir. Une page YouTube avec un mec avec un piano sur les genoux, et un mec avec une guitare, dans la rue. Ça se nommait la chanson du dimanche. Sur la gauche, le pianiste, c'est Alexandre Castagnetti. Oui, Alexandre Castagnetti était le pianiste de la chanson du dimanche. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Alors, on lui a donné le pouvoir d'achat, mais on ne lui a pas donné le pouvoir de faire de la mise en scène à Castagnetti, parce que le film est clairement tape à l'œil, et j'ai jamais vu un long-métrage qui enchaîne autant les clins d'œil geek ou pop culture, aussi grossier. Star Wars, Retour vers le futur, la chanson du dimanche, c'est hallucinant le nombre de clichés geeks qui sont foutus dans ce film, et qu'on essaye faussement de nous faire gober pour quelque chose d'inventif. Mon plus gros souci avec le film, restant cette idée de level, comme quoi le personnage veut passer des niveaux. Non, il faut arrêter les gars, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas foutu comme un jeu vidéo, c'est pas dans cette idée-là, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'histoire de level, il n'y a pas d'histoire de montant en niveau et en puissance, il faut oublier les gars, c'est pas parce que vous foutez des références vidéo ludiques que ça va faire « Non mais on est jeune ! » Non, stop, on arrête tout de suite. C'est ça en fait mon plus gros souci avec ce film, c'est qu'il fait faussement jeune. Et c'est dommage, parce que franchement, les 20 dernières minutes, j'étais dedans. Les 20 dernières minutes, j'ai trouvé le film hyper intéressant. Le choix de montrer un personnage de Ben qui s'intéresse à tous les différents personnages qui ont composé le film. Le choix de montrer l'histoire du renouvellement de la romance. Le choix de l'écriture de la BD. C'est hyper bien. Alors pourquoi pendant 1h10, il ne se passe que des choses sur lesquelles on n'en a rien à foutre ? Pourquoi pendant 1h10, le film n'est pas capable de créer du comique de situation intéressante ? Pourquoi il ne fait que de créer du comique lourd, dingue ? Qui est surappuyé, qui est lourd, qui est grossier ? C'est le genre de film duquel on ressort frustré parce qu'on se dit qu'il y avait un concept. Les mecs l'ont bâclé, ils l'ont forcé. Ils ont foutu des références, mais pour ne rien faire au final. Alors que les 20 dernières minutes, s'ils étaient cantonnés à ça pendant 1h30 de film, le film aurait été bien. C'est triste. Genre vraiment c'est triste et ça fait mal au cœur parce qu'il y avait une idée. Au niveau du casting, Arthur Mazet en tête, moi je le trouve très bien. C'est un acteur à qui on donne beaucoup de rôles secondaires, mais il a vraiment un charisme qui est absolument hallucinant. Kanja Touré, qui était la révélation de Bande de Filles, est bien. Pas non plus extraordinaire. Thomas VDB fait du Thomas VDB. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à en redire. Et après, Alexandre H.D. Gian, Noemi Chich Portiche, Nadja Ben Saïd, Oussama Kedam, Noe Tumbo, et Fred Touche sont bien aussi. Ils ont vraiment des personnages sympathiques et attendrissants. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on rentre dedans et on apprécie en fait leurs interprétations. Mais au final, la colle, c'est un film qui est lourd. C'est juste ça. C'est un film qui est pétri de bonnes intentions dans ses 20 dernières minutes. Mais vu que pendant 1h10, il ne se cantonne pas à ça et il essaye de faire du clinquant et du tape à l'œil pour les jeunes, par résultat, quand on en ressort, on se dit, ouais, pourquoi faire ça ? Pourquoi vraiment faire ça ? Pourquoi faire un film comme ça alors que si tu avais fait dans un autre esprit, il aurait marché ? Donc au final, la colle de Alexandre Castagnetti, ben non, je ne vous conseille pas en salle. Ce n'est pas un très bon film et franchement, c'est à peine passable quoi. Genre vraiment, à peine passable. A plus !